bonjour à toi chers spectateurs et je dois parler de les tuches 2 d'olivier paru l'histoire boah celle de la famille tuches qu'après partie monaco et bah si de partir aux états unis parce que coin coin et ben il doit fêter son anniversaire et toujours aux états unis donc ils vont voir coin coin puis vont passer par denver et tout pain de ville donc voilà ouais ouais donc on a les casquettes du film évidemment parce que c'est une comédie française capucine était là des frites des frites des frites des frites voilà donc c'est vrai on a un peu mal au cerveau on sort de la séance et c'était assez particulier donc ouais alors le peut-être le film le plus attendu de l'année je pense attendu tu as dit le film le plus attendu l'année je pense on n'a pas la même notion de attendu alors je veux dire j'attendais presque plus ce film que star wars rogouane très très sérieusement tuche 2 c'était le haut du panier donc voilà donc capucine j'ai envie de te demander tout de suite d'être andré dans le vis du sujet parce qu'il n'y a rien d'autre à dire sur le contexte du film suite du premier film succès surprise de 2011 durant l'été un million cinq cent mille entrées donc ça a engendré une suite parce que olivier barou en plus a fait un gros flop avec mais qui a retié pas mais la rose donc voilà on a les tuches de capucine qu'est ce que tu en penses dessus ben c'est comme le premier tuche quoi c'est pas bon c'est pas bon c'est bête mais les comédies françaises qu'on voit ensemble c'est pas bon je sais pas c'est après ça reste un divertissement quand même on va dire à chaque fois ça commence plutôt bien on se dit bon voilà j'ai des a priori dessus mais il ya un moment on se demande pourquoi ça commence comme ça pourquoi ça se découle comme ça pourquoi ça se termine comme ça ouais et c'est pas bon alors ce ne sera pas à aladdin bis on va pas autant péter un câble que devant aladdin non parce que là devant les tuches on a quand même rigolé c'est ça on a quand même rigolé parce que les tuches tu l'as dit partent d'une base qui est drôle oui c'est drôle c'est drôle de voir une grosse famille de pécores qui se retrouvent pété de thunes et qui vont partir dans une ville de riche ou qui vont partir dans des pays étrangers c'est drôle problème c'est que ça tient sur un gag de 20 minutes genre un gag à la palma show un truc comme ça et sur un film de une heure et demie bah tu sens le gag qui est tiré un petit peu c'est la technique du string de glicardier quoi c'est vraiment on tire le string on tire le string c'est gras c'est dégueulasse il y a de la sueur partout on a beau essoré il y a toujours de la sueur et ça s'étire ça s'étire et ça reste jusqu'au bout ouais tu vois mais on est typiquement là dedans quoi c'est de la comédie qui a rien de plus à offrir que son concept de base mais ça puis il ya une histoire et tu as d'autres histoires qui viennent se remettre par dessus et à la fin enfin je sais pas ça se finit en genre en fait faudrait peut-être qu'on termine les histoires qui s'est passé avant oui c'est pas faux non mais je sais pas regarde par exemple la conclusion avec le copain de stéphanie avec roi non c'était de stéphanie le joueur de football oui 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 tu dis en fait oui j'en ai pas en conclusion genre c'est le petit comique de répétition non mais déjà en fait le film un scénario qui est un petit peu manquant donc scénario écrit par les anciens auteurs des guignols parmi lesquels on compte philippe mékellen lionel du temple julien hervé benjamin morgan et nesim chic a oui donc les anciens auteurs des guignols puisque ils ont été remplacés depuis le changement de direction de canal plus auteurs des guignols qui nous offre un scénario mou ouais c'est tellement mais c'est bizarre parce que c'est déjà enfin c'est les guignols quand même et tu dis je sais pas dans ce sens là on ressent dans le film il ya un sens du gars qui est présent c'est à dire que le film balance de la punchline assez régulièrement quand même ça il faut reconnaître mais du coup ça colle pas parce que le tout le reste est mou en fait c'est ça alors du coup si t'attends chaque fois bon va aller où cette petite phrase culte genre camping gare de bata et comme gare de bata si tu l'attends toutes les 10 minutes pour relancer le truc c'est chiant quoi c'est parce que voilà une vanne une fois ça marche mais pas quinze fois deux vannes au pire ça marche mais pas quinze fois trois vannes au pire ça marche mais pas quinze fois en quatre vannes tu te dis oh ça marche pas au pire ça marche pas mais quand je me casse mais c'est voilà ça c'est cette vanne est présente dans le film c'est pas jusqu'au bout vraiment jusqu'au bout jusqu'au bout et même isabelle nanti son personnage finit carrément par dire il va aller jusqu'au bout des quinze on est à la place à ce moment là du personnage genre il est chiant là c'est quoi qu'il s'arrête et alors pour rentrer plus dans le vif du détail en fait le scénario des tuches 2 est extrêmement similaire au premier c'est à dire que on va avoir coin coin donc le personnage de donald qui va mettre en place le film qui va poser le concept qui va poser la narration qui va poser le décor et ensuite on va se mettre à le suivre et en même temps on va suivre les tuches donc qui vont devoir se remettre en cause pour x ou x raisons et à partir de ce moment là le film est intéressant et au bout de 40 minutes quoi quoi disparaît on se centre que sur les tuches sur une histoire banale complètement ringarde une histoire de couple genre il ya l'élément un peu perturbateur qui vient faire en sorte de remettre en question le couple la présence d'un québécois avec un magnifique accent et voilà et même lui tu dis fin à la base donc ils organisent une sorte de barbecue pour faire connaissance mais connaissent déjà leurs voisins et t'as pas cette phase genre bah comment ils ont rencontré ou quoi que ce soit par contre un élément qui aurait pu être intéressant et qui n'est pas du tout développé dans le film c'est justement cette fameuse rencontre on nous montre que jeff et la copine du fameux québécois s'entendent super bien et ça va amener au fait que de leur côté le personnage de madame tuches et le québécois vont s'entendre très bien ce qui aurait pu donner à une pare à une parabole un espèce de jeu un petit peu rigolo moi j'ai pensé à ça tout de suite je me suis dit ça va donner un jeu rigolo où les deux coups vont se draguer sauf que d'un côté on va avoir isabelle nanti et le québécois qui vont un petit peu fricoter genre ça va être la romance délicate et un petit peu la bluette et de l'autre côté limite à faire un gag ultra lourd autant montrer carrément la camionneuse qui fait du rendez-deux dans la jeff en mode complètement c'est qu'il y a la base la dame elle est présentée comme la camionneuse déjà c'est genre ouais au début j'étais l'employé de mon mari au final c'est moi qui trouvais toutes les solutions en informatique donc je les virais et j'ai pris sa place rien que ça depuis même enfin je suis désolée elle présente ouais on va dire elle a un point charismatique à l'écran quoi dans le sens littéral du terme non non mais voilà en fait le film part de ce postulat et résultat ça se perd très rapidement dans beaucoup de menaces et à l'image du premier ça essaye de verser dans le mélodrame même à certains moments ce qui en soit est une très mauvaise idée pour ce genre de comédie car quitte à assumer le côté gaguesque et outrancier de la drôlerie qui va uniquement jouer sur du physique et sur de la situation faut vraiment aller jusqu'au bout faut vraiment se dire ok limite l'histoire on la met complètement au fond parce qu'ils se référencent à des comédies comme par exemple Serial Nosser oui on aura un peu tendu la perche en disant et regardez cette référence oui c'est vrai que c'est une référence Serial Nosser c'est un film qui a du dramatique fait vraiment du dramatique et en plus de base à une situation qui est à moitié dramatique en plus donc là le problème c'est que la situation de base n'est pas dramatique c'est pas forcément très drôle en plus quand on vient vraiment dans le drame c'est mal amené c'est mal amené voilà toute la partie où le couple ne va plus bien et où ils doivent se remettre en cause ça fonctionne pas du tout en plus le déclic narratif qui va faire qu'ils vont se remettre ensemble est peut-être encore plus ridicule c'est tellement cliché en plus ouais c'est ça genre je te dis quelque chose par rapport à ma femme je te donne l'autorisation d'être avec elle mais en fait elle est cachée derrière le rideau tu vois et qu'elle va tout entendre et donc moi je vais pouvoir retourner avec elle super c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça après la mise en scène d'olivier barou est intéressante pour essayer de rattraper non il est ultra classique elle est ultra classique mais après il fallait mieux qu'elle reste en classique que de essayer de s'essayer à quelque chose de nouveau et de foirer encore plus le truc ouais c'est ça mais dans un sens on aurait quand même aimé voir deux trois trucs un peu plus classe quoi parce que c'est encore une fois dans un sens un déluge de fric c'est à dire voilà on balance des camping-cars qui sont pétés de thunes des villas qui sont pétés de thunes on va sur des plages où on va louer l'endroit mais ça va nous coûter une blinde on va montrer des endroits qui sont les endroits les plus chicos de los angeles on va nous on va nous mettre du fric mais dans la gueule comme ça quand on balance les billets comme ça genre la chirurgie esthétique le mec est dans les affaires avec les confréries tout ce qui se rapporte à l'argent c'est vraiment perturbant parce que le résultat ça fait vraiment étage de fric et tu le disais et dans un sens ça peut être vu comme une qualité mais ça fait un petit peu encore une fois étage de fric les plans sur les villas les trucs plein de fric ils sont super beaux ces plans là mais comme tu disais ça fait téléshopping ça fait annonce immobilière voilà ça fait annonce immobilière téléshopping regardez comme il est beau mon camping-car regardez comme c'est pété de thunes mais c'est dommage c'est vraiment des beaux plans il y a vraiment quoi faire c'est juste que du coup tu as la notion d'argent derrière encore c'est ça et puis c'est la notion d'argent vraiment là dans un sens la notion d'argent sale parce que c'est ça fait pas propre quoi comme comme vraiment étage de fric ça fait pas c'est la poêlade ou vraiment c'est à tout d'un coup ils ont du fric et puis voilà ils ne s'en rendent pas compte et ils dépensent à outrance limite dans le premier c'était plus subtil parce que dans le premier avait côté où il y avait vraiment aucune marque dans le premier alors que là dans le deuxième il y a plein de marques tu as l'impression que j'achète pour montrer aux autres que j'ai de l'argent alors que dans le premier il y avait cette limite en fait c'est con à dire mais ça c'est plus du point de vue narratif mais dans le premier il y avait cette idée qu'ils pouvaient perdre tout leur argent au bout d'un certain moment c'est ça et là le seul élément dramatique qui va faire en sorte qu'à un moment on va se poser cette question c'est la perte des cartes bancaires qui est vite réglé quoi qui est très vite réglé je trouve enfin une banque qui arrive à envoyer en 48 heures à l'étranger des nouvelles cartes de crédit ils ont ce problème là au moment où ils vont chercher de l'essence sinon pour combien 945 dollars 942 dollars 42 dollars et genre donc du coup ils vont dans une sorte de far west improvisé un peu caramès si on veut et pour gagner ses sous pour récupérer leur camping-car et la grand mère arrive à gagner ses 1000 dollars juste en buvant des shooters ouais c'est un peu du grand n'importe quoi bah c'est à l'image de tout film quoi c'est à dire c'est n'importe quoi pendant une heure et ça montre tous les clichés américains genre la bouffe de hot dog là les concours de hot dog genre les les valets aux les combats de shots qui sont vraiment américaine enfin voilà et d'ailleurs ce n'est pas des shots à l'américaine qui est dans le film c'est des shots à la française oui c'est vrai que pour le coup ça c'est un shot à l'américaine ça c'est un shot à l'américaine là je peux vous assurer que dans le film ils ont des shots à la française et tout petit truc de tapette genre c'est des vrais shots normalement bon donc voilà après je prends au niveau des acteurs ah oui après le casting pas en soi le casting c'est le point le plus réussi parce qu'ils sont tous ultra crédibles dans les personnages ah oui ça là dessus que ce soit jean paul rouvre que ce soit isabelle nanti que ce soit clernado fin tous les personnages sont vraiment ils ont chacun sonnalité il ya que le jeune acteur qui joue qui joue personnage de coin coin qui pour moi je trouve ne joue pas très bien très clairement les rares scènes où il a l'écran il joue pas très très ouais pas c'est pas exceptionnel c'est le personnage en plus qui mène toute l'histoire c'est ça il n'est pas spécialement enfin ouais le jeune théo fernandez on était au fernandez il est pas très bon mais par contre star astern pierre lotin même ken samuel ce qui joue au sacre hubert il est excellent quoi ça veut dire on a vraiment un casting qui est ultra solide derrière quoi il ya à part à part théo fernandez qui est vraiment la petite erreur en marge l'ensemble du casting est vraiment vraiment cool quoi et jean paul rouv est vraiment excellent dans le rôle de 2 il arrive à garder ce sérieux quand il dit certaines répliques je sais pas si j'aime conduire enfin c'est j'aime conduire non mais c'est depuis quand même il va de l'avant et va de l'avant et va quand même beaucoup de l'arrière on sait ça par contre c'était ça c'est un contre c'est vraiment très très bien dit c'est vraiment très très bien dit il a la manière de dire ces répliques il a le tact il a la justesse il a le fait mais il expliqué lui même c'est un plaisir quoi de jouer ce personnage parce que voilà à mon avis il doit vraiment s'éclater à jouer le rôle quoi il est touchant ce personnage au final c'est vrai qu'il est touchant il veut faire plaisir à sa femme ses enfants il veut vraiment acquérir cette fierté et à chaque fois enfin il s'y prend mal c'est assez mal il a un côté il a un côté dans un sens et là je pense c'est la référence qui marcherait le mieux pour ce genre de film malgré le fait qu'il le cite pas ça me fait penser au personnage de mister deeds un personnage qui date des années 50 qui a eu un remake avec adam sandler vaut mieux l'éviter mais c'est un personnage qui était attachant dans le sens où il héritait de plein de fric et il était très généreux parce qu'il était simple et d'esprit et c'est peut-être la référence qui marcherait le mieux pour ce genre de film pour les tuches c'est un film qui voilà c'est un film touchant c'est un film simple c'est un film qui voilà c'est un film qui dégage beaucoup de tendresse et malheureusement ben c'est pas la référence qui vient en tête d'olivier barreau quand il dit qu'ils réalisent le film c'est un peu dommage c'est pas toujours les meilleures références qui marchent le mieux quand on cite c'est rien de soeur et les comédie à l'américaine type very bad trip voilà il faut peut-être mieux se référencer à des trucs plus vieux donc voilà donc bilan les tuches 2 c'est pas très bon mais ça reste quand même un divertissement regardable on va dire à regarder en groupe pas tout seul parce que du coup c'est pas drôle et enfin comme nous l'a dit olivier barreau pour lui c'est un rendez-vous pour moi c'est pas un rendez-vous ah non c'est pas un rendez-vous c'est pas un rendez-vous je pense qu'on aura on attendra pas tous les quatre ans un nouveau tuche comme c'était une nouvelle aventure déjà qu'il y en deux je trouve ça c'est extraordinaire ouais complètement c'est étonnant qu'il y ait eu richard grand pierre et jérôme cédoux qui a accepté de remettre de l'argent sur la table et dire ouais on va faire un tuche 2 ça va être vachement bien et c'est dommage que du coup il se démarque pas plus du premier en fait ouais c'est ça c'est toujours l'énorme problème de genre de films c'est à dire qu'ils osent pas tenter quelque chose de nouveau avec la suite mais moi personnellement je conseille même pas le voir en salle les tuches 2 vraiment attendez la diffusion à la télé si vous voulez vraiment le voir et si vous le regardez regardez le un peu pompette avec des potes en déconnant bien 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 parce que pour la deuxième partie va falloir vraiment trouver des gags à sortir parce que le film est vraiment mou dans la deuxième partie donc vous allez vraiment devoir sortir des vannes pour redynamiser le film mais non c'est pas un très bon film ça sera pas l'un des pires films de l'année 2016 parce que si c'était le cas ça commencerait très mal mais mais c'est pas un bon début quoi pour la comédie française ça c'est pas très bon quoi clairement pas un bon début ça va avec tout chousse en fait pour vous donner un début je trouve que tout chousse c'est pire ouais tout chousse c'est pire c'est vrai mais tout chousse c'est différent mais oui c'est pire c'est pire tu as raison donc voilà bah merci capucine d'avoir inauguré cette série de critiques malencontreuses autour de la comédie française c'est toujours un plaisir la prochaine tu sais très bien ce que ça sera ça sera amis publics avec kevin adams évidemment parce qu'on en a parlé et voilà il faut bien qu'on l'évoque un kevin adams le crâne rasé on verra bien si c'est aussi mauvais qu'un latin on verra bien que c'est ça donc voilà et ben comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films capucine parce que c'est bien d'aller voir des films voilà et on se retrouvera pour parler de films évidemment et avec capucine on se retrouvera pour parler que de kevin adams parce qu'on parle que de kevin adams à part et d'ailleurs petit lien entre que entre les nouvelles aventures d'aladin et les tuches il y a jean paul rouvre dans les deux voilà ouais et il est un comité répétition pas drôle sur le générique de fin voilà allez à plus